Lorsque vous envisagez de faire un voyage, vous savez qu'il est important de bien le planifier. C'est la meilleure façon de voyager, sans stress. Pour vous assurer que votre séjour au Canada se déroule le plus harmonieusement possible, il est essentiel que vous preniez connaissance de la nouvelle exigence d'entrée au Canada si vous avez l'intention de vous y rendre par voie aérienne. Cette nouvelle exigence d'entrée s'appelle l'AVE, soit l'Autorisation de voyage électronique. Elle entrera en vigueur bientôt. À moins que vous soyez un citoyen américain ou que vous déteniez un visa de visiteur valide, il se peut que vous ayez à obtenir une AVE avant de monter à bord d'un avion à destination du Canada. Vous devriez obtenir votre AVE avant de réserver vos billets d'avion pour venir au Canada. Sans elle, il est possible que vous ne puissiez pas prendre l'avion. Pour obtenir votre AVE, vous devez suivre un processus en ligne simple et abordable qui ne prend que quelques minutes. Vous n'avez besoin que de votre passeport, une carte de crédit, une adresse de courriel et un accès Internet. Le processus est entièrement sécurisé. Vous devez indiquer des renseignements personnels de base, comme votre nom, votre numéro de passeport et votre adresse de courriel. Vous répondrez à quelques questions, puis vous présenterez votre demande. Les frais ne sont que de 7 $ canadiens. Dans la plupart des cas, l'AVE sera accepté quelques minutes après la présentation de la demande. Une fois approuvé, votre AVE est valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport, selon la première de ses conditions à se présenter. Cela signifie que vous pouvez vous rendre au Canada en avion sans avoir à présenter de nouveau une demande, tant que votre AVE et votre passeport sont valides. Pour vous assurer de pouvoir monter à bord de votre avion à destination du Canada, vous devez voyager à l'aide du passeport que vous avez utilisé pour présenter votre demande d'AVE, étant donné que votre AVE est liée électroniquement à votre passeport. En cas de doute, vous pouvez vérifier le statut de votre AVE au Canada.ca.ave. Pour en savoir plus, y compris qui doit obtenir une AVE et qui n'en a pas besoin, consultez le Canada.ca.ave. Au plaisir de vous accueillir au Canada!